C'est à vous la suite avec à notre table ce soir un comédien cultissime qui en une réplique s'est fait remarquer par Woody Allen, s'est transformé en mouche, a cloné des dinosaures, a booté les extraterrestres hors de notre planète en duo avec Will Smith. C'est aussi l'un des hommes les plus élégants du monde, un grand charmeur, un pianiste depuis l'enfance, un jazzman hors pair et un amoureux de la France. Bonsoir, Jeff Goblum. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, c'est très gentil. Pierre, Patrick Cohen et Maxime. Pierre, Patrick, Maxime, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue en France, bienvenue à la table de C'est à vous. On est très heureux de vous recevoir à l'occasion de votre premier album de jazz, The Capital Studio Session. Le résultat de 30 ans de travail, dites-vous, on va en parler dans un instant, on a adoré, mais je sais que votre épouse parle français, que vos enfants l'apprennent, et vous aussi un peu, bien évidemment. Un tout petit peu. Oui, je connais une chanson en français, mais je ne devrais pas la chanter. Vous êtes trop délicat peut-être. Je vais commencer par la première ligne, je vais voir si vous la reconnaîtrez. Je pense à Fernande. Vous la connaissez. Vous en croissance, effectivement. Exactement. À chaque fois que vous venez en France, vous la chantez, on a les images. Je pense à Fernande, je bande, je bande. Je pense à Félicie, je bande aussi. Je pense à Léonore, mon Dieu, je bande un cœur. Que je pense à Loulou, je ne bande plus. Le bonheur son papa ne se commande pas. Mon Dieu, je ne savais pas que vous alliez passer cet extrait. Je ne connais qu'une chanson en français. Vous connaissez évidemment la traduction de cette chanson. Vous savez ce que vous chantez. Oui, je sais exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. Ce soir, c'est Alice, qui est chef en Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, exactement. Le masque de la marine. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre invitée ce qu'il y a dans cette assiette ? Un plat coloré pour un artiste haut en couleur. On est sur rouleau d'automne, avec de la betterave, du chou rouge, pame à grana, avec des petites herbes. On est sur de la menthe sauvage et à manger avec cette petite crème de chèvre qui est montée au sumac. Et c'est accompagné avec un petit jus détox anti-oxydant qui est autour de la betterave et de la grenade. Merci beaucoup. Alice, merci beaucoup. Merci, c'est assez délicieux, merveilleux. J'adore la cuisine. On a donc découvert avec cet album que votre toute première passion, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le jeu d'acteur, mais c'est la musique que vous pratiquez depuis que vous êtes enfant. Votre première scène, ce n'est pas une scène de cinéma, mais une scène de concert. À 15 ans, vous jouiez dans des cocktails. Jeff. Effectivement, tout s'est passé à peu près à la même époque. Je voulais, j'ai décidé d'être acteur quand j'avais 10 ou 11 ans. Mais à la même époque, je prenais donc des cours de piano et puis j'ai découvert le jazz. Je me rappelle que mon père m'a ramené des disques d'Aerol Garner, il y a aussi de Pittsburgh, et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose. Et donc, j'ai téléphoné au bar de cocktails à Pittsburgh et puis on m'a donné des jobs. J'avais 15 ans, des jobs de pianiste. Mes parents m'y emmenaient. Et puis j'ai rencontré une chanteuse qui m'a amené à des concerts également. Quand j'étais gamin, déjà. Et depuis, vous jouez dans le monde entier. Vous étiez d'ailleurs en concert hier soir à Paris. Et le mot « jouer » est le bon parce que quand vous êtes en concert, vous continuez à faire l'acteur. On vous entend, on vous voit dans cet album donner la réplique à une des chanteuses qui vous accompagne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous jouez avec elle et c'est délicieux. On regarde, on écoute. Rinehart Jeff Goldblum. Holy moly. Holy moly. Play me something sweet, won't you, Jeff? What? Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. I'm gonna give you pictures and a pair and I love your hair. Come on to my house, my house, come on. My baby don't care the show. C'est un bonheur, cet album, Jeff. C'est un bonheur. Vous alliez dire? J'allais vous dire, Pierre, j'allais vous dire que c'était Hayley Reinhart que vous avez tous reconnue et Amel Damey qu'on a vu à l'instant, on va chanter cette chanson tout à l'heure. D'ailleurs, il y a des références culinaires dans cette chanson. Toujours est-il que c'était dans le bâtiment de Capitol Records et c'est là que nous avons créé cette chanson live, en direct. C'était Larry Klein, le producteur, qui était derrière tout ça. Sarah Sons nous a rejoints pour une chanson. Till Bronner, le trompettiste, c'est également dans la bande. Joe Begg, et puis les musiciens. Et toute la troupe que vous avez là, John Story, Alex Frank et James Cake. Voilà, c'est l'homme lui-même. Et le musicien de Decca, c'est celui qui m'avait vu à la promotion du film Thor où je jouais avec Gregory Porter. C'était il y a un an, une émission en Angleterre. Et c'était là que les lignes étaient venus de faire cet album. C'était vraiment une idée. C'était l'année la plus passionnante de ma vie. C'est pour ça que c'est si fort. C'est que c'est en public, donc on entend les rires, les applaudissements, la joie du public. Et vous, vous attaquez tout de suite, boum, avec Cantaloupe Island. D'un seul coup, on sent toute la vélocité, la créativité, le naturel de votre jeu de piano. Mais il y a aussi effectivement tous ces musiciens et ces chanteuses qui viennent avec vous, qui sont de très, très haut niveau. Je pense sincèrement qu'avec ce premier album du Jazzman Goldblum, le pianiste Errol Garner, que votre père vous faisait entendre, doit être fier de vous. Et j'ai même retrouvé à certains moments, pour ceux qui sont encore peu familiers avec le jazz, des accents du Ramsey Lewis Trio qui mettait tout le monde d'accord dans les années 60. Ramsey Lewis Trio. Mais oui, le Ramsey Lewis Trio, je les adore, effectivement. Vous savez, The In Crowd, c'était vraiment un tube à l'époque. Il y a une époque où le jazz marchait très bien, notamment ici en France. Vous étiez des personnes assez sophistiquées. Et vous vous rappelez ce film, Round Midnight, vous l'avez vu ? C'était Herbie Hancock qui jouait à un musicien, qui avait d'ailleurs écrit la musique. Et il y a un morceau qui l'ouvre. Alors, vous vous rappelez le film dans lequel il y avait une musique de Herbie Hancock, dans lequel je jouais moi-même, mon tout premier film. Je vous le donne en mille. Death Wish, c'était un justicier dans la ville. Eh bien, je l'ai rencontré, Herbie Hancock. J'ai rencontré sur le plateau de Valérianne. Pourquoi ? Parce que mon épouse, Émilie, avait fait la chorégraphie de ce film avec Louis Besson. Et c'est lui qui doublait Rihanna. Donc, Herbie Hancock était dans le film. Il y a eu un petit concert. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. On l'a retrouvé. C'était quoi la question ? Il n'y avait pas de question. Non, il y avait pas de question. Ramsey, Ramsey Lewis. Oui, ce trio. Alors, vous savez, ceux qui faisaient des enregistrements en live, il y avait donc Ramsey Lewis, mais il y en a d'autres. Moi, j'adore ça. Cannibal Adderley, Les McCann également. Wheel Compared to What, vous rappelez cet album-là ? Voilà, c'est un peu cette ambiance qu'on a essayé de retrouver, cet esprit un peu vivant, spontané, qui était quand même à la racine du jazz. Pas toujours très intellectuel, pas toujours sophistiqué, mais populaire, romantique, sexy un peu. Le patron de votre label, Descartes, Tom Lewis, a dit de vous, Jeff Goldblum est à peu près le plus bel homme du monde, le plus bel homme du monde qui n'a jamais été aussi effrayant que dans la mouche de David Cronenberg. Et c'est pourtant avec ce film que le monde entier est tombé amoureux de vous, extrait. Oui, là, j'étais assez. Oh, that's disgusting. Quel grand geste d'amour de Gina Davis de vous prendre dans ses bras. Mais à l'époque, on pensait que c'était de la science-fiction. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec les nouvelles maladies, on se rend bien compte qu'on peut facilement perdre une oreille. Regardez la mienne. Oh, Pierre. Vous avez plein de petits numéros comme ça. Je ne croyais pas qu'on allait montrer ça avant un tel repas. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça ? Ça, c'était David Cronenberg, bien sûr, qui a réalisé ce film. Et Gina Davis qui me donnait la réplique. Oui. La mouche. Mais vous avez joué avec les plus grands. Bill Murray, Glenn Close, Julianne Moore, Will Smith. Mais vous avez surtout joué pour les plus grands. Spielberg, David Cronenberg, Woody Allen, Wes Anderson. Et vous dites que vous avez eu de la chance d'être tombé sur eux alors qu'ils allaient faire leur plus grand film. J'ai eu effectivement la chance de les rencontrer à ce moment-là. Enfin, j'aurais de toute façon eu de la chance de les rencontrer. Vous savez, croisez ces gens-là. Il y avait également Robert Altman. J'ai fait Nashville avec Altman. C'est un film qui a très bien marché. Steven Spielberg également. Woody Allen pour Annie Hall. Et Wes Anderson, effectivement, lui, c'est vraiment un génie. Et c'est lui qui a fait la plus belle vie. Il y a fait une vie formidable. Parmi les films qui vont marquer votre carrière, Jeff, et plus généralement, carrément, l'histoire de la pop culture, il y a bien sûr, évidemment, en 1993, Jurassic Park, du toujours jeune et immense Steven Spielberg. Toutes les scènes sont devenues cultes. Il a bien fallu en choisir une. Sous-titrage Société Radio-Canada Must go faster. Et d'ailleurs, sur l'album, à un moment, entre deux morceaux, vous jouez un petit bout de Jurassic Park. In Jurassic Park, scary in the dark. That's right. En effet, en effet, can you all sing that? Vous connaissez les paroles? You know the tune. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. C'est ça, c'est bien. In Jurassic Park, scary in the dark. I'm so scared that I'll be eaten. Ready? One, two, three. In Jurassic Park, scary in the dark. I'm so scared that I'll be eaten. Allez, on va être mangé. Bon appétit. Bon appétit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre tout premier film avec Charles Bronson. Je n'insulterai personne en disant que c'était peut-être pas le meilleur de vos films. Ça s'appelait Un justicier dans la ville. Vous aviez un petit rôle, un peu plus grand quand même que dans Annie Hall. Regardez. C'est un petit rôle, un peu plus grand. Quand le premier film sort, là, en 1974, est-ce que vous avez une idée de la carrière qui vous attend ? Vous y croyez dur comme fer ou vous vous dites bon, si ça ne marche pas, je retourne jouer dans les cocktails ? Non, non, non. Je veux dire, vous savez, pour moi, le piano, c'était la solution de rechange. En fait, non, non, je voulais, je voulais, je le savais depuis longtemps, que j'allais devenir acteur. Alors, j'ai eu énormément de chance, j'ai trouvé que ça s'est bien passé, mais enfin, je ne me doutais pas que ça se passerait aussi bien, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance, pas simplement d'avoir commencé si tôt, là, c'était le tout premier film pour lequel j'avais fait un casting, et puis tout s'est très bien passé depuis. Et puis ensuite, j'ai continué à faire des choses pendant une trentaine, une quarantaine d'années avec des gens absolument remarquables, et c'est comme ça que j'ai pu apprendre. Je reste étudiant après toutes ces années, mais je viens de faire un film qui s'appelle The Mountain, qui est avec Denis Levent, qui est un acteur français remarquable, qui est ici, et non, non, je ne m'attendais pas, bien entendu, à cette carrière. En tout cas, pas ce jour-là. Mais enfin, j'étais ravi d'être dans ce film, de pouvoir me lancer un petit peu. Dans Annie Hall, vous n'avez qu'une réplique, mais il paraît que ça a suffi pour que vous appeliez votre chien Woody Allen, c'est vrai, ça ? C'est vrai, c'est exact, et je vous remercie d'avoir soulevé cette question. Oui, j'ai un caniche français, roux, qui s'appelle Woody Allen, effectivement. On l'a appelé Woody Allen. Il est très amusant, et je crois que Woody Allen lui-même avait les cheveux roux à l'époque. On adore Woody Allen et les gamins, enfin, j'ai trois ans, il y a un an, ils adorent ce chien, et ce chien est assez impressionnant, mais il les protège, il les protège. Alors, Jeff, vous jouez depuis 30 ans à Los Angeles avec votre groupe, The Mildred Schnitzer Orchestra. Los Angeles a été touché par les incendies les plus meurtriers de son histoire. J'imagine que vous êtes particulièrement préoccupé par cette situation ? Oui, 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 je suis particulièrement préoccupé, surtout parce qu'il y a une destruction, des incendies partout, et ça, c'est très proche de chez moi. Mais il y a d'autres soucis. Le changement climatique, qui est probablement lié à ces incendies, c'est un problème qui est absolument universel, qui ne s'arrête à aucune frontière nationale ou régionale. C'est quelque chose, il faut travailler ensemble de manière intelligente pour lutter contre ce fléau. Et puis là, évidemment, c'est un incident, oui, oui, non. D'ailleurs, je connais des gens qui ont perdu leur maison, et même des gens que je ne connais pas, mais des frères, des sœurs qui ont disparu, mais il faut rester ouvert, penser à ces gens-là, et essayer de les aider. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. C'est l'heure maintenant de vous écouter. Cher Jeff, c'est l'heure du live.